La campagne se poursuit pour ou contre l'extension de la norme pénale antiraciste à l'orientation sexuelle. On va voir ce soir comment l'esprit du temps conditionne les comportements, les mentalités évoluent, même dans des milieux très à droite. Bon nombre d'opposants préfèrent rester discrets pour ne pas risquer l'accusation d'homophobie. David Berger. Un rendez-vous de campagne en ville de Berne. Samuel Kuhlman fait face aujourd'hui à un public de gymnasiens. Il s'oppose à l'extension de la norme antidiscrimination, quitte à subir des accusations d'homophobie. Ça fait 17 ans que je représente des opinions qui ne sont pas mainstream, mais elles sont importantes pour moi et valent la peine que je m'engage, quitte à être mal compris. Il était déjà là au printemps lors du dépôt des signatures. Son parti, l'UDF, a lancé le référendum, un combat contre la censure selon lui, que d'autres assument plus difficilement en public. Ils ne l'ont pas tous exprimé aussi clairement, mais beaucoup ont laissé entendre qu'ils n'avaient rien à gagner avec ce thème et qu'ils le laissaient volontiers. La norme pénale antiraciste pourrait bientôt être étendue. Il y a 25 ans, elle était adoptée par le peuple suisse et déjà certains de ses adversaires hésitaient à mener campagne. Il n'est pas la même religion que nous. Il faut quand même rappeler que le parti démocrate suisse est l'un de ceux qui a lancé le débat en aidant à faire aboutir le référendum et maintenant il interdit à ses membres de participer à des débats en tant que membre du parti. Aujourd'hui, l'UDC combattent officiellement l'extension de la norme. Certains élus fédéraux mènent campagne active. Ça ne sert pas à satisfaire la bonne conscience des législateurs en ayant mis une norme. D'autres ont décidé de rester en retrait, à l'image du conseiller national valaisan, Jean-Luc Ador. Ce que nous pensons, c'est que le débat est quand même assez largement piégé parce qu'on en a fait, presque tout le monde en a fait, un débat sur l'homophobie alors que le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il reste de liberté de débattre dans une société libre et c'est peut-être pour ça qu'une fois, une petite grève du débat, ça fait une sorte de petite piqûre de rappel. Une stratégie qui, en ce début d'année, a permis à la petite UDF de bénéficier d'une visibilité rare sur la scène nationale.